Bonjour, aujourd'hui je te présente un album. Le titre, La Moufle, de Maud le Grand. C'est parti ! Il a neigé toute la nuit. La campagne est blanche et vraiment jolie. C'est joli d'accord, chicote une petite souris. Mais c'est surtout très froid. J'ai le museau gelé, moi, et le bout des oreilles aussi. Elle aperçoit alors un objet tombé dans la neige. Elle s'approche et l'inspecte du bout de ses moustaches. C'est doux et tout chaud. Une moufle ! Quelle chance ! Se dit la petite souris qui s'y cache et s'endort aussitôt. La petite souris dort à poing fermé quand une grenouille glisse un oeil à l'intérieur de la moufle. Il y a quelqu'un par ici ? Oui, il s'est pris ! Oh, baille la petite souris ! Mais la grenouille grelotte et la petite souris n'a pas le cœur à la laisser dehors. Entre ! Il y a de la place pour deux. D'un bon ! La grenouille est dans la moufle. Une petite souris, une grenouille. La moufle se bombe légèrement. Les deux compères dorment à poing fermé quand une chouette arrive à tirer d'elle. Cette moufle est à moi ! Déclare-t-elle sur d'elle. Pas du tout ! C'est moi qui l'ai trouvé la première ! Se dit la petite souris. Mais la chouette est sans gêne. Elle se faufile dans la moufle sans demander son reste. Une petite souris, une grenouille, une chouette. Le tissu se tend. Les trois compères dorment à poing fermé quand un dièvre pointe ses longues oreilles. Ça m'a l'air joli par ici ! Lance-t-il en jouet et frigorifié. Je peux visiter ? Ah non ! Râle la souris. Il n'y a plus de place. Mais le dièvre est curieux. Il passe une patte à l'intérieur et tout à coup, le voilà qui entre. Une petite souris, une grenouille, une chouette, un dièvre. Cette fois-ci, la moufle est pleine. Sur les côtés, le tissu commence à tirer. Les quatre compères dorment à poing fermé quand un renard accourt en hurlant. « A l'aide ! A l'aide ! Je vais mourir de froid ! Regardez, j'ai le bout du nez gelé ! » Il passe la tête dans la moufle pour leur montrer son nez. Et maintenant que le renard est entré, personne n'ose le mettre dehors. Qu'est-ce qu'il est rusé ? Une petite souris, une grenouille, une chouette, un dièvre, un renard. Maintenant, la moufle est vraiment pleine et une couture à craquer. Les cinq compères dorment à poing fermé quand un sanglier passe par là. « Tiens ! Une moufle ! » se dit-il. « Je vais m'y mettre à l'abri ! » Et sans même regarder si l'endroit est occupé, il se couche à l'intérieur. « Eh oh ! Qui m'écrabouille ? » respète la grenouille. Mais le sanglier est gros et costaud. On ne peut pas l'empêcher de s'installer. Une petite souris, une grenouille, une chouette, un lièvre, un renard, un sanglier. Désormais, la moufle est pleine à craquer. D'ailleurs, une autre couture vient de céder. Les six compères dorment à poing fermé quand un ours s'approche à son tour. « Bonjour ! » dit-il très poli. « Il doit faire chaud là-dedans ! » « Il y aurait-il une place pour moi ? S'il vous plaît ! » Dans la moufle, tout le monde voit bien que l'ours est beaucoup trop gros. Mais il est si aimable. Comment refuser ? » L'ours est ravi. « Mais pour entrer dans la moufle, c'est compliqué ! Son gros derrière reste dehors ! » « Ça ne va pas passer ! » s'inquiète la petite souris qui voit les coutures craquer. Alors l'ours respire un grand coup et plonge la tête la première dans la moufle. « Ça y est ! Il y est ! » Une petite souris, une grenouille, une chouette, un lièvre, un renard, un sanglier, un ours ! voilà la moufle sur le point dé-c-la-té ! Les sept compères dorment à point fermé quand une petite fourmi s'avance en trottinant dans la neige. Elle passe une antenne dans la moufle juste pour voir. « Hummm ! » « Il fait bon ici ! Je vais m'y glisser ni vue, ni connue ! » se dit-elle. « La moufle est totalement pleine ! » On dirait qu'elle va exploser ! Mais ce n'est pas une petite fourmi qui va tout changer ! Ni une, ni deux, la fourmi se faufile. Elle s'installe entre la petite souris, la grenouille, la chouette, le lièvre, le renard, le sanglier et l'ours. Quand soudain, le tissu grince et se déchire. la moufle explose en mille morceaux. Tous les animaux se retrouvent dans la neige. « Qui a fait ça ? » tonne-t-il furieux ? La fourmi se cache bien vite et profitant de ce qu'elle est toute petite, elle part sur la pointe des pattes pour ne pas se faire gronder. un très joli conte. Si tu as aimé, n'hésite pas à cliquer sur la petite main bleue, à partager l'histoire et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. et je te dis Sous-titrage Société Radio-Canada